Explorons ensemble le monde de la voyance, tentant de nous retrouver dans ce voyage entre illusion, rire et réalité. J'avoue que c'est mon prof de danse qui me draguait un peu. Et du coup, ton prof, il y a une possibilité entre vous ? Carrément, mais je ne suis pas trop sûre de moi avec lui. Je suis sûre de moi en tant que personne, tu vois, mais je ne comprends pas ses attitudes, vers quoi ça va nous mener, tout ça, est-ce que c'est fiable ? Et puis j'ai bien envie de déménager, mais je suis... Ah oui, carrément. Ouais, ouais, je sens que c'est vraiment une période de changement et de transition dans ma vie. Pourquoi tu vas pas voir une voyante ? Bah oui, c'est ce que j'allais te demander. Alors, vas-y, j'ai sûr que t'as déjà... J'ai quelques numéros, si tu veux, je peux... Il y en a une qui sera assez libre rapidement. Ouais. Je te passe ton numéro, et puis tu me racontes, hein ! Tu me l'envoies sur... Ouais, je l'envoie sur... À bientôt ! Donc, je vous fais un tirage global ou vous avez une question en particulier ? Je pense que... On va partir sur... On va partir sur... D'accord. Un tirage global. Global. Et donc, vous n'avez qu'un seul jeu de cartes, vous ? Non, non. J'en ai plusieurs. J'ai plusieurs oracles. Il y a les oracles et les tarots. Ce sont deux types de jeux différents. Et j'en ai plusieurs. Je vais vous demander de tirer cinq cartes. Allez-y. Choisissez cinq cartes. Un petit peu retoucher. Fait. Au niveau professionnel, je vois que vous avez besoin de changement, là. C'est tout ça qui vous taraude, là. Vous n'avez pas parlé à ma copine avant que je vienne ? Parce que... Non. Non, 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 non. Non, c'est déjà bien que vous arrivez à vous faire ça. Je vois vraiment que là, vous allez changer complètement, hein. Vous... Ah oui, oui, vous... Vous allez démissionner de votre travail, d'ailleurs. Dans combien de temps ? Oh, bah ça, c'est fou. C'est rapide, hein. D'ici la fin du mois, ça va être réglé, hein. Parce qu'en fait, il y a une autre opportunité qui vous attend, là. Elle m'attend. Oui, oui, il y a une... Alors, je vois que vous travaillez dans le commerce. Je suis représentante en médicaments. Donc, vous êtes dans... Oui, c'est une sorte de commerce. Mais là, je vois vraiment une autre opportunité. Là, vous serez plutôt dans l'immobilier. Et en fait, ça va changer vraiment de secteur. Ah oui, oui, oui. Ouh là là. Oui, oui. Il y a beaucoup d'énergie, là. Vous voyez ? Mon pendule s'affole un peu. Je vous conseille de prendre des décisions plutôt rapidement. Parce que là, vous avez une opportunité qu'il va vraiment falloir saisir. Et vous allez avoir un poste à responsabilité vraiment très important. Donc, moi, je serais vous. Je n'hésiterais pas trop longtemps sur le fait de passer d'un poste à l'autre. Mais l'opportunité va se présenter très vite. D'ici une quinzaine de jours, vous allez voir cette annonce et vous allez pouvoir postuler. Et d'ici le mois prochain, vous... Ah oui, ils auront changé de travail. Donc, c'est peut-être qu'on va reconnaître facilement mes qualités et mes compétences. Pour prendre un poste qui n'a rien à voir, quoi. Une rentrée d'argent, mais... Ah ! C'est-à-dire que... Ah, mais voilà, j'y suis, je comprends mieux. Vous allez avoir une somme d'argent importante qui va rentrer très certainement un héritage. Avec quelqu'un à mourir ? Ah... Ben oui, c'est un héritage, c'est... Je ne sais pas, il faut dire que... Oh là là ! Votre papa est malade, non ? C'est quelqu'un d'âgé. Bon... Non, enfin, mon père, ça fait dix ans qu'il est déjà mort. C'est peut-être... Peut-être que vous voyez le nouveau mec de ma mère ou mon grand-père qui est par contre encore... Non, mais par contre, il y a... Ah, votre grand-père, peut-être. Donc, peut-être qu'effectivement, ça sera suite au décès de votre grand-père. Je suis désolée. Moi, c'est... Ouais, en même temps, c'est... Oh ! Valet de coupe. Alors là, il y a un homme, hein. Il y a un homme dans votre vie sentimentale. Ben ouais. C'est lié aux arts. De la danse. Ah là, je vois une relation sérieuse entre vous. Il va se déclarer. Il va se déclarer, oui. Ah oui, il va se déclarer, oui. Donc, je... Ah là, je vous vois pas... J'ai rien à faire, moi, de mon côté, alors que... Non, non, non. Il va vous faire une belle déclaration d'amour, et puis... Là, vous êtes partie pour une relation longue durée, hein. Je sais pas si vous envisagez de vous caser, mais là, vous êtes partie... Si vous semblez... Ah, c'est pas loin, oui. Oui, oui, c'est pas loin. Il demande un mariage, peut-être même des enfants à la clé, hein. Là, vraiment, c'est du sérieux. Ah, ça fait un peu peur, quand même. Je peux faire confiance à cet homme-là, hein, qui est pas bien vers moi. Ah oui. Oui, oui, vous pouvez lui faire confiance, oui. Je pense bien à mon prof de danse, là, dans l'histoire. Mais des fois, j'avais l'impression qu'il draguait un petit peu les autres filles aussi, donc je peux quand même lui faire confiance. Non, non, non. Pour moi, c'est un homme de confiance. Attendez. Je vais passer par la médiumnité. On va passer donc... Parce qu'on était pas dans la médiumnité, hein, non ? Non, 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 c'était de la voyance. La voyance. Ouais, ouais. Ils n'utilisent pas les mêmes canaux, là. Je vois un prénom qui finit en... En A ? Nicolas ? Vous pensez à qui, là, le... Pour faire quoi, Nicolas ? Au professeur de danse. Au professeur de danse. Mon prof de danse, ça s'appelle Félix. Non, Nicolas, c'est son frère jumeau. Il a un frère jumeau, mais il ne le savait pas parce que c'est un... Félix. Dans le ventre de sa mère, il avait un jumeau. Et donc, il est fusionné avec ce jumeau. Et ce jumeau, c'était Nicolas. Et en fait, vous, votre âme, elle est liée à l'âme de Nicolas qui était dans le ventre de la mère de Félix. Ah ouais ? Voilà, en fait. Ouais, mais sinon, dans ma vie, là, concrètement, moi, je... Je vais être avec Félix, quand même. Oui, oui, oui. Parce que Nicolas, je le vois pas, donc moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est concret, là, qu'est-ce qui va se passer. Donc, je vais avoir de l'argent. Le boulot, ça va aller. Mon mec aussi. Voilà. Merci beaucoup, madame. 150 euros, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut payer ces trucs-là. Tenez. J'accepte l'échec, il n'y a pas de soucis. Bah, ouais. Moi, c'est ça. Bah, alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça a pas l'air d'aller. T'as pas allé voir la voyante ? Bah, il se t'avait dit, tu sais, tout ce qu'elle m'avait raconté. Que j'allais rencontrer, enfin, que j'avais trouvé la bonne personne. Que j'allais quitter mon job. Ah ouais, même mon grand-père, il allait finir par mourir. Ouais. Pour l'héritage. Ouais. On pouvait plus... On a essayé de le faire tomber de son échelle et... Non. Il va bien. Ah, mais il pète la forme, quoi. Quand est-ce qu'il va finir par mourir ? Il n'y arrive pas. En même temps, bah, tant mieux pour lui, quoi. Bon, alors, après, on comprend. Bon, il va tous nous avoir dans la famille, hein. Au niveau boulot, ça n'a pas marché. Bah, au niveau boulot, non, non. C'est pour ça que l'héritage, ça aurait été sympa. Ah bah oui ? Parce que le boulot, figure-toi, parce que moi, je me suis dépêchée de le quitter mon boulot. Parce que oui, dans l'immobilier, il s'en passe des choses, mais pas pour moi. Alors ça, j'ai même pas vu les annonces. Mais du coup, tu fais quoi, alors ? Bah, je suis à la rue, parce que du coup, je me suis embrouillée avec tout le monde à mon ancien boulot. Donc, forcément, ils ne veulent pas me reprendre. Et puis bon, en fait, j'ai fait un petit peu... Bah, une petite dépression, quand même, parce que je suis tombée de haut, là, tu sais. Et avec ton prof de danse, du coup, avec Félix ? Ouais, ça, par contre, là-dessus, elle ne s'était pas trompée. Ah. Mais par contre, je ne m'étais pas trompée, moi non plus. Enfin, on s'est très rapidement mis ensemble, quand même. Ça, c'est vrai, mais... Sauf que très rapidement, la semaine d'après, il était avec une autre fille du groupe. Alors, j'ai essayé de ne pas être trop jalouse, mais je n'ai pas pu trop accepter, quand même. Donc, je me suis rassurée en me disant que j'étais attachée à Nicolas aussi, tu sais. Ah oui, de son jumeau. Ouais, de son âme. Comme ça, je me suis au moins liée avec quelqu'un, quoi. Bah voilà, du coup, je suis un peu se perdue. Moi, je ne comprends plus, parce que... Tu m'avais dit qu'elle était bien. Bah oui, normalement. Et toi, tu avais suivi ses conseils aussi ? Bah... Oui. Enfin, moi, tout ce qu'elle m'avait dit, c'est arrivé, hein. Elle m'avait dit... Soit bientôt. Tout le monde s'est dit. Non, non, elle m'avait dit que j'allais rencontrer une femme, j'ai rencontré une femme. Après, c'est pas trop l'extase, hein. T'avais raison, hein, j'ai rencontré une femme, hein. Ah bah c'est sûr, on n'a pas rencontré plein de femmes. Oui, non, mais avec qui je me suis mise, quoi, je veux dire. Et puis, bah, c'est pareil, hein. Pour le boulot, on m'avait dit que j'allais avoir une super opportunité aussi, qu'il fallait que je fasse l'école d'infirmière. J'ai fait l'école d'infirmière. Puis j'ai eu un boulot en tant qu'infirmière. Bon, il a fallu que je me fasse vacciner 15 fois. Parce que maintenant, tu sais bien, avec le vaccin du Covid et tout, alors que... Bon, je suis infirmière, je ne dors plus, je vis... Bah donc ta femme, tu ne la vois pas, on se croise. C'est pour ça que ça marche bien aussi. Ouais. Ouais, ouais. Bah ouais, je travaille de nuit, je travaille de jour, donc... Bah tu m'étonnes, ça peut que du vrai, à coup, comme ça. Est-ce que je devrais aller revoir quelqu'un d'autre ? Parce que là, je ne sais pas trop où j'en suis. Ouais, moi je pense que tu devrais peut-être aller voir un ombrologue. Tu sais, celui qui fait la voyance... Ou un astrologue peut-être aussi. Ah bah, un astrologue, ouais. Et puis, peut-être un chamane, parce que tu as peut-être un truc sur toi, tu vois, genre un mauvais sort ou quelque chose... Ouais, il paraît que c'est vrai que j'ai... J'ai entendu dire que ça pouvait être possible, que quand tu as un esprit sur toi, que tout ce qui est bien, ça ne peut jamais t'arriver. Ou tu as déjà travaillé sur tes mémoires de vie, enfin tes vies antérieures ou tes mémoires de... Bah, moi, j'estime que je n'ai pas besoin d'avoir ça, tu vois, parce que je... Pourtant, je te conseille de le faire, parce que ça nettoie bien, ça te permet d'avancer. D'avancer où ? Bah, dans ta vie. Positive. T'as fait ça, toi ? Ah oui ! Et du coup, t'as l'impression que t'avances de manière positive. Ah oui, quand même, ouais. Bah oui, tu vois, je suis en couple, j'ai un travail, tout va bien. Ah, c'est comme ça qu'on voit que ça va quand tu... Bah, le principal, c'est que si... Enfin, c'est que tu te sens bien. Ouais, oui. Par contre, moi, je sais que je ne me sens pas bien. Je ne vais pas faire semblant là-dessus, quoi. Ouais, le débrief de la séance. Toute cette petite comédie, c'était pour montrer l'absurdité que peut donner la croyance aveuglée absolue dans la voyance. Bon, par contre, je tiens d'ores et déjà à m'excuser auprès des infirmières, bien évidemment, qui font un travail remarquable et que je respecte énormément. Ce n'était pas du tout dit avec dénigrement. Non, par contre, on dénigre quand même pas mal les idéaux qu'on peut se mettre sur des critères sociaux qui ne sont peut-être pas épanouissants intérieurement. L'idée n'est pas de dénigrer la voyance en elle-même, parce que ça peut être un très bon outil. Ça dépend de la manière avec laquelle elle est utilisée. Mais l'idée qu'on s'en fait, nous, ce serait plutôt d'amener un éclairage sur la vie plutôt qu'une vérité rigide et absolue sur un seul potentiel, alors que des potentiels, il en existe des milliers. Voilà, c'est ça. Dans la violence, le but, c'est d'accompagner la personne à avoir sa propre autonomie et son propre choix. Le problème, c'est que si on va dire il va t'arriver ça, il va t'arriver ça, on conditionne la personne. Et le fait que la personne soit conditionnée fait qu'elle ne peut plus ensuite être créatrice de sa vie. Donc, il faut vraiment avoir une énorme vigilance par rapport à la violence. Et le risque, c'est que, bien sûr, c'est des personnes qui sont déjà faibles, enfin, sont en fragilité. Oui. Ça peut aider à se rassurer parfois. C'est au moins le côté positif quand même qu'on a attiré. Ça peut être aidant. Ça peut être un outil pour aider à faire des choix. Oui, oui, tout à fait. Mais par contre, c'est à prendre vraiment avec des pincettes, parce que, notamment sur les personnes qui sont fragiles ou influençables, on peut vraiment les influencer dans une mauvaise direction. Donc, il faut faire très, très attention aux mots qu'on utilise, à la façon dont on dit les choses et aussi le problème de la dépendance. Oui, tout ça, on l'a bien vu dans l'exemple. Si on dit à la personne « Ah, c'est sûr, vous avez trouvé un autre travail », alors qu'elle, elle est complètement perdue. Elle ne sait même pas, en fait, ce qu'elle veut faire et dans quelle direction. Et c'est justement quand on est perdu et qu'on ne sait pas du tout ce qu'on veut qu'on peut se laisser influencer parce que la personne va raconter. Si vous arrivez à être en écoute de vous-même, c'est quand même plus sécure. Après, voilà, c'est un petit peu la petite blague aussi de dire vers quoi je peux me tourner parce qu'il y a la meilleure personne vers qui se tourner. Bon, ce serait… Soi-même. Ce serait soi-même, mais avant d'arriver à soi-même, parfois, il y a besoin d'intermédiaires. Soi-même. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui tient la route, mais… Et il n'y a pas de profession idéale, en fait, pour ça. Pareil. Finalement, on peut prendre un chamane qui va tenir la route et puis un psychothérapeute qui va pas… Enfin, un psychologue ou un psychanalyste qui va pas tenir la route non plus. Donc, surtout, quoi que vous décidiez de faire, c'est vraiment de conscientiser que ce n'est pas une vérité absolue, ce qui va vous être racontée. C'est vraiment juste un potentiel sur le chemin. La vie, elle est faite pour être vécue par soi-même, pour soi-même. Donc, trouver son propre chemin, son couple intérieur à réunifier, quoi. Voilà. En résumé, si vous êtes consultant, règle de discernement. Règle numéro 2, soyez sûr d'aller voir la bonne personne ou faites-vous conforter sur votre choix. Règle numéro 3, n'écoutez qu'à moitié ce qu'on vous dit. On est censé vous proposer plusieurs options. Numéro 4, faites-vous confiance à vous et vous seul. Numéro 5, vous êtes le créateur de votre vie. Et si vous êtes celui qui fait la voyance, puisque ça nous arrive à tous, de tirer les cartes. Règle numéro 1, quand on fait un tirage ou une voyance ou une consultation pour quelqu'un d'autre, toujours dicter plusieurs choix, ne jamais imposer son propre choix et toujours regarder par le prisme de l'autre et pas par le prisme de soi-même. Ça, oui, c'est exactement aussi ce que je voulais rajouter. C'est vrai que savoir qu'on est au clair avec soi-même. Par exemple, si la personne nous parle d'une problématique sentimentale et que la voyante est une femme qui a elle-même son vécu problématique avec des hommes, qu'elle soit sûre de répondre en fonction de ce qui est juste pour la personne et pas en fonction de ses problématiques. Et attention à l'effet miroir. Bah oui, oui, oui. Voilà, je crois qu'on a tout dit. J'ai dû oublier des trucs par rapport à la voyance. On a dû oublier des choses, mais le principal message de fond est passé. Ouais. Ce qui serait pas mal sur la vidéo ou déjà d'une... Vous pouvez liker la vidéo. Si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre à un autre moment. Merci. Merci à vous. Et voilà, aimez-vous les uns les autres. Alors ma copine m'a conseillé de venir vous voir parce que j'étais un petit peu perdue dans ma vie en ce moment. Tu m'étonnes. Bah c'est toi qui m'accueille, t'es censée me dire bonjour. Tu me dis quand t'es prête. Bah moi je suis prête. Bonjour madame, installez-vous. C'est déjà fait. Je sais pas sur quoi je suis tombée là, mais... J'ai un peu la galère comme ça. Pas sorti de l'aube avec une voyante comme ça. Vous avez une question en particulier ? Vous allez bien ? Les oracles, les jeux... J'ai plusieurs oracles, génial. Et voilà ! C'est parti un succès ! Bon... Non, enfin mon père ça fait 10 ans qu'il est déjà mort. Pfff !